Musique Donc pourquoi dire opération dynamo ? Parce que dans cette salle avant la seconde guerre mondiale et pendant notamment la première guerre mondiale il y avait un générateur et donc on disait toujours la salle dynamo et comme ils se réunissaient là ça a donné le nom de opération dynamo puisque tous les ordres et tout s'est organisé de cette salle on est à 45 km à peu près de Douvres La famille de Wulf d'où le nom Louis de Wulf celui qui a acheté tout ce qui est la dune de Wulf aujourd'hui et bien Louis de Wulf avait été nommé par Léopold Ier Donc 1851, il a nommé Louis de Wulf qui est originaire de ça, consul de Belgique sur le Dunkerquois Sur tout le chemin pour arriver jusqu'à la mer on va passer dans six sortes d'évolution de la dune différente Donc nous on se trouve ici c'est la dune boisée, ça se voit il y a des arbres, il y a un peu de tout il y a des orties, donc c'est le sol lâché acide on va trouver pas mal de murs aussi on va entendre beaucoup d'oiseaux c'est un milieu qui est très classique pour presque tout le monde Au fur et à mesure qu'on va avancer on va arriver, vous allez voir que la frondaison donc les arbres et les buissons vont diminuer de taille on va arriver alors dans la dune arbustive qui est ici la troisième phase qu'on va trouver c'est la dune grise vous allez voir que là il n'y a plus du tout de buissons ça va être vraiment rare on va trouver des plantes bien spécifiques qui vont devoir lutter contre la chaleur qui vont devoir lutter contre l'apparition du sable devoir pousser dans le sable c'est bien plus difficile que de pousser ici dans l'humus et dans la terre nous allons arriver dans les dunes blanches et c'est là où on va manger et ensuite on va avoir les dunes embryonnaires qui se trouvent en bord de mer on va manger d'un mur bon vous Sous-titrage ST' 501 ... 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